Pour un site mobile, déjà, il y a quelque chose qui est simple, c'est que de plus en plus, les sites vont être responsive design et que ça va obéir aux mêmes règles que le site, on va dire, amiral. Tout simplement, c'est qu'il y a des choses qui vont disparaître, plus l'écran va être petit. Mais ça, on le sait d'avance, c'est-à-dire que nous, on a déployé Oneimo. Oneimo est un responsive design. Quand on va sur le site mobile, on apparaît. Simplement, plus la taille de l'écran est petite, au bout de, je crois, juste, on préconise trois photos et en dessous de trois photos, si on n'apparaît pas dans la bannière, enfin la bannière n'apparaît plus, on disparaît. Donc ça, on est au courant, c'est comme ça. Et puis en même temps, les smartphones ont des écrans qui sont de plus en plus grands, les tablettes, donc on n'est pas très inquiet. Et le responsive design, c'est vraiment la réponse aujourd'hui à toutes les problématiques d'e-merchandising et de navigation parce que ça va être très compliqué d'avoir une équipe pour le e-merchandising du site amiral, du site mobile, etc. Donc le responsive design, il arrive à point nommé et c'est la même équipe qui va travailler sur le sujet. Après, ce qui est différent, c'est l'application mobile. Oui, je vais te le dire. Alors la question se pose, doit-on avoir une application mobile ou pas ? L'application mobile, moi je pense, c'est mon avis, c'est plus une extension de la stratégie de l'enseigne ou de la marque pour faire vivre quelque chose en particulier, pour simplifier par exemple un achat très rapide sur quelques produits ou faire vivre une expérience comme toutes les marques peuvent en avoir. Je pense à des marques de cosméto, plus que de grande consommation d'ailleurs, des choses comme ça. Ou même du high-tech, par exemple, tu pourrais écouter quelque chose et dire, ce casque, je pense à toi, ce casque vous a permis d'écouter un son parfait parce que vous pouvez passer quelque part. C'est-à-dire, l'application mobile, c'est plus une extension pour faire vivre quelque chose en particulier par rapport à une stratégie de marque, une stratégie d'enseigne. Oui, ça ne doit pas être la priorité. Non. En tout cas, pour un produit type le nôtre, un produit marchand, de produits standards, quels qu'ils soient, de grandes consoles, ça ne peut pas être une priorité. La priorité, c'est d'abord le responsable design. Et après, on verra l'application, faut-il se poser la question, en quoi vais-je, encore une fois, intéresser les gens ? Pourquoi chargerait-il cette application ? Qu'est-ce que je vais leur fournir comme contenu, comme valeur ajoutée ? Pourquoi j'ai cette valeur ajoutée ? Je ne la mettrai pas dans mon site pour aussi mes autres internautes. À un moment donné, on se pose cette question toute bête. Pourquoi sacrifier une partie de mes prospects, de mes clients, en faveur d'une autre ? Parce qu'aujourd'hui, plus de gens ont un smartphone, ils utilisent leur smartphone pour aller sur Internet qu'à travers leur tablette ou leur ordinateur. Non, je n'en suis pas convaincu. Dans un temps donné, je pense qu'il y ait le transport et le déjeuner, parce qu'on travaille, par exemple. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent acheter. Je sais que par exemple, Vente privée, qui était parmi les sponsors, qui ont une application mobile, on a bien vu que leur but, c'est d'exposer un maximum de produits pour donner envie avec un minimum de parcours de navigation, d'où peu de facettes pour faciliter la navigation. Donc du coup, l'application mobile, elle s'y prête très très bien. C'est très bien pour eux, exactement. Alors après, est-ce que c'est le cas de toutes les problématiques ? Parce qu'il y a un côté événementiel aussi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est événementialiser une vente et redonner vie à un produit ancien en le présentant sous son meilleur jour pour donner envie qu'on l'achète. Donc là, moi je dirais, oui, ça se prête très bien à des métiers sur le e-commerce comme Vente privée. Après, par exemple, je vois toi toutes les caractéristiques techniques et tous les contenus dont on a besoin sur du high-tech pour savoir que c'est bien le bon produit que je veux acheter. Je ne suis pas certaine que l'article mobile... Non, enfin tel que, si ce n'est jamais qu'une réplication, un répliquaire du site, ça n'a aucun intérêt pour l'intérieur de notre site. Par contre, une expérience à développer... Oui, une expérience, ça s'associe avec un partenaire. Tu parles de musique, tu mettrais des gens comme Cobuzz, par exemple, ça va écouter des choses en streaming, à travers certaines applications que l'on peut retrouver sur des produits que nous commercialisons. Oui, là, ça peut avoir un intérêt. Donc, on peut fédérer des gens qui vont aller sur cette application puisque tous les jours, ils vont y trouver quelque chose. Ou assez souvent, il y a une fréquence d'édition qui est importante sur une application. Si l'application, une fois que vous l'avez installée, vous ne vous en occupez plus, elle reste, elle existe, elle est là, vous vous êtes fait plaisir à créer une application. Dans la dématérialisation de la musique et d'un certain nombre de services comme le voyage. Le voyage, oui, bien sûr. Là, oui. Après, dans l'explication d'un certain nombre d'attributs produits techniques, je ne crois pas. Des produits de base, par exemple, moi, je comprends tout à fait que Monoprix est son application pour vendre les courses en ligne. Parce que, est-ce qu'on a besoin d'une description, d'une fiche technique pour expliquer la brique de lait ? Je ne crois pas. Donc, les produits de consommation de base sur une appli course, je comprends tout à fait. Parce que c'est des produits qu'on achète de manière récurrente et qu'on maîtrise bien, dont on a une bonne connaissance. Et donc, plus c'est simple et plus l'appli est intéressante. Par contre, si on veut faire vivre quelque chose de différent pour positionner son branding de manière différente, oui, l'appli aussi. Après, sur des produits où on a besoin de consulter un certain nombre d'informations, ça devient vite fatigant de lire sur un mobile. Ce n'est pas confortable, oui. Pas du tout. Merci. 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 Merci.